Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue à Cannes et pas à n'importe quel moment, nous sommes en plein cœur du Festival de Cannes. On ne fait pas d'infidélité à la Dromel Ardèche, bien au contraire, puisqu'il y a ici bien évidemment de nombreux dromois ardèchois qui viennent en simples spectateurs ou touristes. Il y a aussi des professionnels qui viennent ici à Cannes pour parler cinéma, pour travailler dans l'un des métiers du cinéma. Et on va tâcher d'aller à la rencontre de ces personnalités dans le palais des festivals grâce au petit badge de la radio du cinéma ou alors également en dehors comme ici sur la croisette entre deux palaces. Suivez-nous. Et la foule qui s'agglutine, qui va assister aux différentes séances. Alors c'est le public professionnel et les journalistes qui assistent aux séances de cinéma. Et la foule, quant à elle, va pouvoir voir arriver les berlines avec les vedettes, avec les stars, avec les réalisateurs pour la montée du tapis rouge qu'on vous proposera de voir dans ce reportage. Alors qu'il est totalement interdit d'aller filmer le tapis rouge en dehors des moments de montée de tapis pour les projections officielles. Mais on va vous permettre de fouler ce tapis rouge pour Mistral TV. Donc à tout de suite, suivez-nous dans les coulisses du Festival de Cannes. On se retrouve cette fois en haut du tapis rouge, le célèbre tapis rouge du Festival de Cannes, avec quelqu'un qui le connaît par cœur. C'est François Macker, l'un des photographes. François, viens avec nous, on s'approche pour dominer ce célèbre tapis rouge que tu connais depuis combien de temps, depuis combien d'années viens-tu ici à Cannes pour le Festival, François ? Eh bien écoute, ça fait ma 34e édition. 34e édition. Est-ce que ça t'a fait comme ça a pu me le faire il y a 4 ans lorsque j'ai découvert le Festival ? Au début, on perd un peu ses repères. C'est immense. Il y a un monde fou, vous l'imaginez. Ça a été un petit peu compliqué les premières années ou tu es rentré dans le bain tout de suite ? Non, je ne suis pas rentré dans le bain tout de suite. J'ai fait ma place. J'ai commencé à travailler pour Europe 1 avec Jean-Claude Briali. Ça a été des moments inoubliables dans les années 84, 85, 86. Et c'est là que j'ai rencontré notre ami Coluche. Et après, ça a fait boule de neige par Briali, par mon meilleur copain qui s'appelle Philippe Baldini qui travaille à Voici. Et par lui, après, les portes se sont ouvertes et là, je suis toujours ici. Depuis plus de 30 ans, on va faire découvrir à ceux qui nous regardent ce célèbre tapis rouge. Parce que déjà, tout le monde ne peut pas accéder à cet endroit où nous nous trouvons. Est-ce que tu as remarqué justement un changement depuis 34 ans, depuis toutes ces années ? Un changement au niveau des accès, de la sécurité, de l'accessibilité auprès des stars ? Tout à fait. Ça a évolué dans un sens. Moi, je trouve que ça a commencé il y a 10 ans en arrière. L'évolution, c'était obligé parce que, avec tout ce qui s'est passé. Mais bon, moi, j'ai connu, il n'y avait pas tout ce chambardement. C'était assez cool. On pouvait accéder partout. Moi, je sais qu'avec deux ou trois copains, on faisait plusieurs soirées dans la même journée. La nuit, on n'avait pas besoin de sur-badge. Mais là, ça devient compliqué. De plus en plus compliqué. Donc là, badge photographe pour François Macker. Et on a des sur-badges pour les marches et pour le photocole, tous les jours, tous les matins, tous les matins entre 9h30 et 11h pour la présentation des films qui se présentent à Cannes. D'accord. Donc là, quel va être ton emplacement ? Tu le sais à peu près où tu vas te trouver ? Parce que là, on voit que tous les photographes... Moi, je suis ici, juste... Avant la barrière, là ? Voilà, juste, voilà, je suis là. Ils sont en train de préparer quoi ? La sécurité ? Qu'est-ce qu'ils font tous, là ? Ils installent le matériel ? On dirait que... Oui, évidemment, il y a des caméras parce que tout cela est retransmis en direct, bien sûr. Et puis, il y a aussi donc le speaker officiel qui annonce au fur et à mesure que les voitures, que les berlines arrivent, que les voitures officielles arrivent, ils présentent les différents réalisateurs, les différents comédiens qui entrent. Et j'imagine que pour les photographes, c'est très protocolaire aussi. Ah ben tout à fait. On est quand même... On est représenté quand même... On est 250 photographes du monde entier. Et bien sûr, c'est... Ah oui, c'est hyper protocolaire. Alors, les gens arrivent tout doucement, vu les voitures qui approchent. Et bien nous, nous flashons à chaque fois qu'il y a des invités de marque en train de monter les escaliers. Entre photographes, c'est quoi ? Vous jouez des coudes ? Vous êtes des bons copains ? Ou bon, quand il y a le boulot, il y a le boulot quoi ? C'est arrivé, c'est arrivé. Moi personnellement, je l'ai... Je veux dire, moi personnellement, je suis quelqu'un de correct et puis je ne me prends pas la tête avec... Parce que c'est vrai qu'entre les Italiens, les Anglais, les Allemands, ils sont costauds. Ils te donnent des coudes et des coups d'appareil. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Mais nous, entre Français, on a une bonne équipe. D'accord. Alors, elles partent où ces photos ? Après, il y a celui qui veut les acheter. C'est comment ? On te les commande ? Comment ça se passe ? Non, moi, des fois, il y a des clients, des clients richissimes ici qui nous demandent... Oui, moi, ça m'est arrivé l'année dernière de travailler, de faire des photos pour des mannequins. D'accord. Alors, ben voilà, on saute sur l'occasion. En même temps, on ne va pas se priver. Alors, tu pratiques la photographie dans beaucoup de festivals. Celui-ci est vraiment particulier. C'est vraiment le top. Ou tu as d'autres festivals peut-être un peu plus modestes ? Ou tu as plus de facilité pour bosser ? Ben écoute, moi, j'ai de la chance ici, depuis 34 ans, d'avoir des amis. J'en ai peu. Je les compte sur les doigts de ma main. J'ai un ami qui est un des directeurs du palais de la logistique. Et grâce à cette personne, j'ai des passe-droits. Et puis, j'ai une amie qui est attachée de presse du Majestic. Pareil. Par elle, j'ai des passe-droits. Fonctionnant en réseau, évidemment, aussi. Voilà. Moi, et surtout pour des soirées, des choses comme ça. Parce que même avec nos badges et nos sur-badges, on ne peut plus rentrer. Mais maintenant, il faut avoir un nom, un nom, et sur le listing et tout. Alors maintenant, c'est terminé. Avant, on rentrait avec le badge. Maintenant, c'est draconien. Bon, quel est ton programme ? C'est la journée d'ouverture. Je rencontre François vraiment le jour J de l'ouverture du Festival de Cannes. Ça y est, tu as établi ton programme pour la quinzaine ou c'est au jour le jour comme ça ? Alors, c'est... Alors, à 13h30, on a le jury en compétition. Je veux dire, le jury du festival avec Ed Blanchet et tous les autres du membre du jury qui va se dérouler juste au-dessus à la terrasse où il va se... Nous, tous les photographes vont être présents. D'accord. Et moi, je suis devant. Par contre, là, je suis assis devant. Voilà, je suis... J'ai une place en honneur, là. Là, je suis officiel. Bon, ben, bonne quinzaine, François Macker. Et puis, après, c'est facile de retourner dans la Drôme, de se poser un peu. Tu en as besoin. Tu rentres lessivé, j'imagine ? C'est vrai que c'est... C'est 15 jours de folie et on vit à l'américaine. On vit à l'américaine. Je veux dire, tu manges, tu manges, tu n'as pas d'heure. Tu es déconnecté de la planète, quoi. Mais après le festival, je me déconnecte. Je reste deux jours pour un peu de plage, un peu de soleil et relax. Mais juste aussi pour vous dire, bon, Cannes, c'est un des plus importants. Mais bon, bientôt, je vais préparer le festival des humoristes de Tournon sur Rhône. Ça sera la 30e édition cette année. Et là, il y a un très, très beau programme que vous pouvez suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve à Tournon, alors. Le rendez-vous est pris. Merci, François. Merci à vous. Bon festival. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle rencontre ici du côté des palaces de la Croisette, le grand hôtel ici à Cannes. Rencontre avec Alexis Vachon. C'est dans la série Les Dromois, Les Dromards des choix à Cannes. Vous venez souvent. Bonjour, Alexis. Oui, bonjour. Ça fait plus de 30 ans, je crois que je suis là. Alors pour, quelque part, vendre, le mot, c'est un gros mot, mais vendre la Drom et l'Ardèche, ses décors, sa beauté, son accueil aux professionnels du cinéma à Cannes. Tout à fait. Je représente CinéDA, donc ce bureau du cinéma Dromardèche. Et je suis là, oui, pour vanter, pour faire que l'Ardèche, la Drom soit très attractive. Effectivement, l'Ardèche et la Drom, c'est une source inépuisable de tournages de films parce qu'il y a des décors magnifiques, parce qu'il y a des beaux villages, il y a une nature qui est relativement préservée. Et voilà, la Drom et l'Ardèche, c'est vraiment un lieu, un territoire pour le cinéma. D'ailleurs, il y a les tournages, il y a aussi les festivals. Il y a beaucoup de festivals, ce qui prouve que les Ardècheois et les Dromois aiment le cinéma. Il y a Anonné, Aubenas, Lussas, Saint-Paul-Troix-Château, Montélimar, voilà. Et CinéDA, donc c'est le début du film. C'est offrir aux professionnels du cinéma leur faciliter leur travail et leur offrir donc tout ce qu'on peut au niveau logistique, au niveau administratif, au niveau technique. Et donc, comment ça se présente concrètement, vous avez l'attaché caisse avec des photos de la Drôme, de l'Ardèche, des vidéos ? Alors, c'est quand même assez difficile pour un bureau du cinéma comme le nôtre. Il y a bien sûr, il y a le marché du film, mais là, on y va quand même très, très modestement. C'est plutôt un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'à Cannes, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de files d'attente, beaucoup de queues. On perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps, mais on est toujours en contact avec des professionnels du cinéma. Et là, on peut discuter et glisser la carte de Ciné-Déa. Il y a aussi des sélections comme l'Acide qui facilitent beaucoup ce travail, qui facilitent beaucoup les rencontres entre les diffuseurs, entre les bureaux de cinéma et les réalisateurs ou producteurs. Et à la sortie des films, là, on discute avec eux et puis on leur glisse la carte cinéa. J'imagine qu'il y a une concurrence entre les départements, les régions qui veulent aussi leur tournage parce que c'est des coups de pub extraordinaires, finalement, un tournage de films. Bien sûr, c'est des coups de pub. C'est aussi des retombées économiques incroyables. Un tournage en Dromardèche, c'est des millions d'euros qui sont en jeu. C'est faire travailler aussi des techniciens de département, des comédiens. Sur la base de données, je crois qu'il y a 1 200 décors, il y a 250 techniciens, il y a près de 400 figurants. Donc voilà, c'est toutes ces retombées économiques qui sont très importantes pour les deux départements. Et vous parliez de concurrence, effectivement, notamment avec PACA, qui est la deuxième région, je crois, de tournage. Mais je pense que c'est bien que la Dromardèche soit ici. Toutes les régions du monde sont représentées à Cannes et la Dromardèche aussi. Et c'est très bien parce que je pense que la Dromardèche sont des atouts incroyables pour faire du cinéma. Alors votre journée type cannoise, c'est quoi ? C'est des fois des rencontres fortuites, finalement, qui peuvent aboutir à quelque chose, mais peut-être profiter aussi des projections, de faire, comme vous disiez, les files d'attente et puis de donner des cartes de visite. Il y a une journée comme ça qui peut produire des imprévus ? Oui, alors moi, j'ai plusieurs Cats Quest à Cannes puisque je m'occupe du festival de Saint-Paul-Trochâteau et de celui de Grignan. Donc je viens surtout aussi voir des films. Donc une journée à Cannes, c'est à 8h30 à la semaine de la critique, c'est à 11h pour un certain regard, c'est 14h la quinzaine, c'est 17h, 20h l'acide. Voilà, on est toujours dans des files d'attente et on attend. et la plupart du temps, on peut rentrer. On peut être aussi refusé. On peut annoncer des tournages bientôt intéressants sur la région ? Alors il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas dire aussi. En prévision, je crois qu'il y a un film d'Anne Fontaine avec Isabelle Huppert et Vincent Macken. Et puis dans les précédents films, il y a eu Podemos d'Éric Judor. Il y a eu le film de Nils Tavernier qui va passer... Le facteur cheval ? Le facteur cheval qui va passer en avant-première avant Télimar en fin d'année. Voilà, et puis il y a des courts-métrages, des clips qui se tournent aussi. Bonne quinzaine cannoises et puis à bientôt dans la Drôme, Alexis Vachon. Merci. Merci beaucoup. Et voilà devant une file d'attente comme il y en a beaucoup pendant le festival de Cannes, que ce soit pour les touristes. Il y a quelques séances qui sont ouvertes au grand public, comme ici sur l'une des plages qui reste encore accessible pendant le festival. Ce sont les séances de la plage avec ce soir la projection du Grand Bleu de Luc Besson. On va donc se quitter avec cette dernière ambiance cannoise. Merci à tous les Drômois, les Arts des Choix qu'on a pu croiser ici dans le cadre du festival. Et à l'année prochaine, c'était, on va dire, un numéro hors série de Et si on en parlait ? Spécial Cannes. A bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada